L'arbitre gambien qui a officié le match entre l'Algérie et le Cameroun pour les qualifications du Mondial 2022 est en fait sortie du silence. Bakary Gassama s'est exprimé sur les accusations dont il fait l'objet depuis ce match retour. Interrogé par le quotidien gambien The Standard, Bakary Gassama persiste et signe cela ne m'atteint pas vraiment. On voit souvent cela de la part des équipes qui perdent. S'ils gagnent, ils te considèrent comme un bon arbitre. S'ils perdent, ils disent que tu es le mauvais des arbitres. Pour rappel, le sélectionneur de l'Algérie avait tenu des propos jugés cinglantes. Je le dis aujourd'hui sans peur, ces arbitres ne respectent pas notre pays, a-t-il clamé à chaud. Ils viennent ici, voient notre travail et ne nous respectent pas. Ces deux dernières années, je n'ai pas vu un seul arbitre qui ne soit pas agressif quand tu viens lui parler. Je ne cherche pas d'excuses, ce sont des faits et propos qui ont ensuite trouvé écho chez son président Sharaf Eddin Amara. C'est un arbitrage scandaleux avait lâché Belmadi qui vient d'être prolongé à la tête de l'équipe nationale algérienne. Au lendemain de l'élimination de l'Algérie par le Cameroun, lors du troisième tour des qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar 2022, la fédération avait annoncé avoir déposé un recours auprès de la FIFA pour demander à rejouer la rencontre à cause de l'arbitrage scandaleux du Gambien Bakary Gassama. À l'issue de la rencontre, Jamel Belmadi avait pointé du doigt l'arbitrage. Malgré ce recours, le président de la fédération algérienne de football avait estimé que les chances de rejouer le match sont faibles et qu'il ne veut pas vendre des illusions aux supporters algériens. La fédération algérienne de football a ensuite informé que la réclamation qu'elle a présentée à la FIFA sera soumise à la commission de discipline pour examen et décision le 21 avril 2022.